bien bonjour je suis en retard en même temps tout doucement le matin tout doucement le matin ça sert à rien de courir parce qu'on ira pas plus vite dans la journée voilà ça s'est rafraîchi mais c'est toujours lourd et nous autres avons perdu notre ligne de métro elle est en travaux pourquoi échappe retourne ton cerveau carré alors ah je suis là alors je ne me je n'ai pas décidé de faire manger le djanga ma mère parce que là je ne sais pas qui on va accuser bonjour mami yanda bonjour ma vie bonjour un bal à sauveur bonjour mon amazone je rejette bonjour mami non alors dormi avec le ventilo du coup tellement la voilà sncf toi et moi ne risquons pas d'être copains comme cochon hein qu'on soit énervé les gens comme ça oh mais j'ai désactivé quoi maman Sarah je crois que les gens qui ont basculé le standard là ici là ils comptent sur quoi ou que je me fâche pas bonjour roger bonjour jean paul bonjour maman claude bonjour madelaïde bonjour leonard bonjour solange j'ai dit bonjour roger ah vraiment ma part de tête si bonjour martine beaucoup de personnes sont dans le déni hein donc vous disent non laissez comme ça non non n'en parlez plus non laisser les autorités camerounaises faire le travail de manière vous fumez quoi non bonjour yola on ne fume pas le doler bonjour nenni parce que vous pouvez vous comporter comme les enfants d'une société normale avoir un scandale comme celui là vous même tout dévié et espérer que une les autres camerounais là bas qui dirigent le pays qui l'ont enfoncé qui qui l'enfonce un peu plus tous les jours depuis 40 ans vous pensez vraiment que ce sont ceux là qui vont il y en a même qui dit souvent que les camerounais sont formés là ils font quoi de leur formation bonjour nelly bonjour mon étonnement de luxe les camerounais font souvent quoi de leur formation parce qu'on finit par s'asseoir sur sa formation il faut vouloir les l'écoles se coûte cher en temps en concentration en argent pour certains même si c'est 2000 que tu as soit 1000 ans il y a des parents qui n'ont pas 2000 ans donc il y a des problèmes des personnes quand ça les dépasse ils disent que non laisser bonjour ma jamène laisser les autorités faire leur travail quel travail quelqu'un fait un travail quelqu'un fait son travail dans ce pays là si quelqu'un faisait son travail dans ce pays là les camerounais ne se retrouveraient pas dans ce genre de scandale bonjour nissa si chacun avait fait comme il se doit on n'en serait pas là si chacun avait le sens des responsabilités ses responsabilités ce ce qui lui incombe on n'en serait pas là ma soeur la baronne d'ailleurs j'ai eu elle me doit une coche mais elle me coche pas donc elle me doit un petit bon bref on se doit une ma soeur la baronne elle a dit que c'est une histoire de communication je redis ici que ton employeur n'a pas à communiquer sur ta maladie ou sur ton accident il ne fait même pas il ne fait pas bon avoir des accidents de travail car il n'avait aucune obligation de communiquer elle n'avait même pas à communiquer dessus c'est la vie privée de son prestataire ou de son employé parce que vous êtes dans des pays de droits mais votre droit là il est à à tête chercheuse car il m'en avait pas communiquer dessus surtout que dès le départ le monsieur s'est enlevé ayant selon le premier médecin une main et un bras cassé personne ne pourrait penser qu'il allait décéder car il commence à communiquer sur les accidents de tous ses employés mais elle n'est pas sortie de l'auberge elle a combien d'employés la probabilité pour que un de ses employés est un accident chaque année elle est de combien vu le nombre d'accidents au cameroun donc à chaque fois que son employé une vendeuse dans un magasin va avoir un accident va communiquer parce que ne me dites pas quoi s'est passé c'est sami le noir il était sur les réseaux moi je ne le connaissais pas nous étions nous sommes un certain nombre de personnes là nous ne le connaissions pas donc il était pour nous un homme un prestataire ou un employé lambda pour cadrer pour chez carimo quand on parle de droit c'est applicable à tout le monde sauf dérogation il y en a qui disent de petits villageois beaucoup vivent même en beng oh il se baillait dans la piscine du patron pour comment vous ne comprenez ça dit vous ne connaissez pas le fonctionnement du monde vous êtes de gros villageois même vivant ici en beng où vous êtes retrouvé à travailler dans des boîtes qui ne font jamais rien parce que c'est ça je n'ai pas arrivé que me retrouver dans la même piscine que mon mon responsable et même dans sa piscine qu'est ce qu'il y a d'extraordinaire dedans il y a des collègues qui mangent ensemble après le boulot sans pour autant être amis il y a des collègues qui font soin des pendaisons de crémaillère et la population venait collègues venez voir ma jolie maison nous tous à la piscine vous il y en a qui trouve extraordinaire et ils étaient à un séminaire le séminaire est là pour que les gens se rencontrent thérèse et bien bienvenue c'est toi que j'attendais même ici vous deviez tout mon direct c'est toi qui bouffe le janguis ce matin un thérèse bias des personnes avec des têtes pc qui ralentissent nous autres dans la recherche du nouveau cameroun voilà une personne ni bonjour ni merde elle ne comprend pas un traitre mot de ce que je dis et en réponse à son incapacité à comprendre ce qui sort de ma bouche effet tube un effet tube qui ne veut strictement rien dit et nous m'a topé c'est comme boum le coq fait cocorico c'est comme cocorico et il ya quelqu'un qui est venu pardon dites moi qui a mis le j'aime là dites moi qui a mis le j'aime elle même bouffe le janguis qu'elle même viennent bouffe le janguis la chose la vivrait où elle sera à son compte travailleraient chez restauration habiteraient douala de pouma et bébango en car machine voilà la chose là voilà donc les choses du 237 qui s'égarent un qui essaie de s'éloigner du clochet du village et qui s'égarent et vient faire trip je parle du principe que c'est tout ce que tu connais comme langage des onomatopées qui ne veulent rien dire si tu vas chez les chinois le mandarin le mandarin on ne dit pas cocorico si tu dis que le corps fait cocorico le chinois va te regarder comme ça il va dire pardon parce que lui quand il va dire le cocorico là ce sera pas t'as pas de cocorico ce sera sa part de nomatopées donc celle ci avait les langues qui basse à la hume comme si tes lèvres et ton nez la payer la redevance d'existence sur à ton vie à ton visage 1 depuis quand la bouche et le nez ont la même largeur depuis qu'à tu arrives ici ce que tu nous sors c'est là bas tu es traduction de trip même le filtre ne fonctionne pas chez toi le voilà même le filtre là ne fonctionne pas chez toi ni quand on voit locomotive votre oreille même le johnson quand le johnson ne prend pas tu laisse quand le johnson ne prend pas tu laisses la mer voilà deux petites narcissiques sur son profil il n'y a que ses photos et encore même si elle était mannequin ça se comprendrait vous aimez vous aimez entendre que vous montrez sur facebook pourtant vous n'avez pas elle est doula un bon lien vous n'avez pas les moyens de vos politiques mais vous vous montrez sur facebook et la mer comme tu voulais être connue voilà donc montre ton profil tu as devenu célèbre dans ce direct pour la postérité ici on vient pas mal je ne suis pas votre victime je ne suis pas votre victime si tu ne comprends pas c'est ton problème tu es d'où tu es nolong ou tu es babimbi parce que moi j'ai vu la route qui mène à engamber tu veux que je te montre la route l'une des routes qui mènent en gamber tu viens me faire trip ici et ce que je suis en train de dire là peut te sauver la vie oui c'est vous qui avez des routes accidente aux jeunes et c'est vous qui ne gardez pas vos fesses tranquille collé c'est une un banc à la maison vous êtes toujours en train de chercher la vie par mon et par vous donc ce que nous sommes en train de faire là va vous sauver la vie pour peu que vous comme vous puissiez comprendre un traitement de ce que nous disons parce que la chose qui vient me faire tu pis c'est pour aller enterrer une personne dans son village doit prendre à voler et encore au dessus de la forêt doit apprendre à voler au dessus de la forêt donc tu arrives ici comme ça là ou cougnard cougnard comme un mauvais esprit tu comptes sur quoi pour que de cauchemar il ya des femmes qui accouchent dans la gadou sur les routes de nambé sont pas appelés ça des routes des tracés sont pas puissants des tracés 1 de nambé mais tu prends tes pieds en cognant cognant quand le jacier arrive quand le jacier arrive c'est dans mon quartier quand le jala arrive et dans mon quartier parce que la personne qui était dans cette voiture là aura besoin de ce que nous sommes en train de dire ici 1 pour survivre à ses blessures comme la chose que tu es 1 ne se préoccupe pas de sa propre vie tu ne risques pas de te préoccuper de la vie de quelqu'un d'autre gambé gambé une des roues de station qui mène à gambé voilà une femme antenne à coucher ça aurait pu être toi ta sœur ta cousine ta fille donc quand tu viens fait trip ici est ce que tu peux me dire pourquoi est ce que tu fais trip parce que tu comprends pas français mais l'apport basse à balai au nord nord des poules assis mais l'apport basse à je peux même dire en basse à les traduits en français dans tu vas prendre ce qui te sert de chère là tu vas les verser ça ailleurs tu vas les verser ça ailleurs la fin sami le noir si moi me permet de me rendre compte que note pas des bêtises là il faut seulement mettre dans les bouteilles on va parce que ça déborde oui vous n'avez vous n'avez que des problèmes dans ce pays là vous n'avez aucune solution il y en a qui dit justice pour ça mais juste pour contrarier le voisin ou juste pour avoir l'impression d'exister parce que qui va vous rendre justice une personne qui elle même est accusée qui tient la justice au centre et qui a accusé d'être un tueur en série est ce que vous concevez souvent ce qu'est votre vie dans ce triangle là quand vous marchez tel des hommes perdus ça veut dire que dans vous avoir tâché votre cervelle non moi je suis pas camerounaise marie victoire du cercle je ne suis pas camerounaise mon petit non ce n'est pas parce que je suis née là bas que je suis camerounaise même dans mon france fonctionnement je ne suis pas camerounaise je ne suis pas condamné à te camerounaise puisque le Cameroun peut récupérer son passeport et moi je peux en prendre un autre je suis la fille de mon père et de ma mère je suis un être libre être camerounais c'est administratif ça ne veut strictement rien dit il ya des principes comme ça auxquels nous nous sommes attachés et ça ne veut strictement rien dit d'une façon palpable être camerounais ça veut dire quoi être né au Cameroun tu peux être né là et tu n'en prends pas la nationalité vous êtes né là dedans certains n'ont pas d'acteurs de naissance certaines personnes n'existent pas dans ce pays nous ne sommes pas tous camerounais ce sont des bêtises qui vous entravent je suis ce que j'ai envie d'être là où je suis c'est parce que je suis un être humain et que je suis née dans votre triangle là que ce qui se passe dedans m'importe et ça m'importe d'abord parce que j'ai de l'humanité en moi je ne suis pas un cheval je ne suis pas une chèvre je ne suis pas une vache vous avez décidé de vivre penché ça c'est votre problème il va falloir que les personnes censées prennent le dessus dans ce pays définitivement définitivement nous n'allons pas laisser c'est trop facile de dire laisser les autorités faire le travail quelles autorités vous pensez que vous aurez le fin mot de l'histoire sami le noir un jeune meurt brutalement à l'hôpital comme ça aucune enquête n'a ouverte que ce soit une enquête administrative que ce soit une enquête criminelle à chaque fois qu'il ya une mort subie on cherchait les explications quand tout vraiment chez toi est ce que quelque chose peut présage un meurtre non on se pose la question de savoir pourquoi cet âge là tu es mort peut-être que tu avais une maladie transmissible génétiquement pour qu'on sache des descendants doivent aussi doit faire attention donc vous êtes assis là votre vie ne compte pas votre vie on élimine tout ce qui est négatif tout ce qui pourrait impacter la société par élimination donc vous êtes assis là ceux qui pleurent même coco on a tué on enlevé le règne sont restés un certain nombre de jours à pleurer ce corps là n'est plus on a violé l'intégration de ce corps là ce corps a été remis à la famille donc aujourd'hui si on enleve le règne le médecin légiste sera qu'on a enlevé après la mort ça c'est il faut même pas s'embrouiller dessus si on enlevé après la mort on pourra pas accuser le médecin du moins un légiste intègre ne pourra pas dit qu'on a enlevé bonjour manga et liberté un légiste intègre ne pourra pas dit qu'on a enlevé avant la mort pourtant ça a été fait après la mort ça se voit ceux qui disent qu'on enlevé on a greffé d'autres règnes quelle gymnastique il suffit de payer le légiste pour qu'il dise au contraire quelle gymnastique vous qui êtes champion du faux là il suffira de sortir les radios de quelqu'un d'autre trop compliqué mais vous la même vraiment un canal plus doit vous embaucher pour un pour sortir de nouvelles séries dans le corps là n'étant plus intègre qui va accepter le résultat la famille a récupéré le corps la famille là vous même j'ai même à mauvaise foi dit que c'est vous qui avez enlevé le règne de votre fils tout ce qui sortira de cette enquête sera nul et sans effet parce que le protocole n'a pas été suivi et n'y a aucun protocole dans ce pays là quand bien même il y aurait un protocole rien n'est appliqué vous demandez justice à qui non vous voulez la vérité venant de la bouche de qui quand vous même vous êtes incapable de voir ce qu'il ya devant vous il y en a qui vivent ici en bain et qui savent que l'entrepreneur n'a pas le ton employé n'a pas le donnant ton employeur n'a pas le droit de se mêler de ta vie privée si tu ne lui en donnes pas l'autorisation qui disait que karim aurait dû communiquer sur l'accident ce qui était à l'origine d'un accident une fois l'homme décédé les camounes ont commencé à l'accueil et elle sort ses maladroits elle ne serait pas sorti ça aurait été ça aurait été ça aurait aussi été maladroit pour certains donc finalement vous voulez quoi vous êtes des voyeurs vous vivez de la souffrance d'autres personnes c'est ça votre part de cocaïne votre part d'héroïne c'est la douleur de l'autre la souffrance de l'autre une personne qui n'est pas immédiatement concernée quand bien même elle serait vous mettez au premier plan vous voulez la tuer en la tuant vous allez prendre sa place tout ce qui vous fait plaisir c'est faire disparaître des personnes dont la tête ne vous revient pas et c'est vous qui êtes amateurs des gens qui font le bling bling des personnes qui vivent dans le mensonge c'est vous qui êtes amateurs de la chose moi quand je décide de parler d'un problème c'est moi qui décide d'arrêter parce que s'il faut écouter les camerounais nous ne sommes pas sortis de l'auberge nous sommes pas sortis de l'auberge parce que quand je regarde le pourcentage de ceux qui suivent des têtes percées je suis dépassé vous avez Zogo qui vient vous raconter un certain nombre de choses que vous même vous pouvez ébranler et vous êtes devant en train d'acquiescer pourquoi parce qu'il y en a qui sont remplis de haine écoutez moi ce genre de choses mes frères bêtis nous ne sommes pas dans la situation dans laquelle nous sommes là à cause des bâmes et les bâmes les quais ne vous ont pas mis dans un trou et recouvert recouvert nous sommes dans un pays dans lequel tout ce qui a là est conçu pour tout le monde si c'est bon c'est bon à tout le monde si c'est mauvais c'est mauvais à tout le monde je vais revenir cet après midi je vais revenir cet après midi parce que mes frères bêtis ceux qui sont en train de faire dans l'ombre certains du moins ce que vous êtes en train de faire dans l'ombre là nous on ne fait rien mais on va vous contrecarrer on va vous contre on va vous contrecarrer parce qu'il ya des choses qui moi me dépassent dans le forum là tout ce qu'ils trouvent a dit tout leur travail se fait contre les bâmes les quais vous pensez que les élises bisola ça fonctionne comment ça commence par des groupes ça commence dans et pas des groupes ou à ça au lieu de chercher des voies et moyens pour redresser ce pays les gars là sont ils sont là pour monter les camerounais les uns contre les autres ils transmettent à leurs enfants la haine du baminique et écoutons quelques voici mais je vais revenir cet après midi écoutez ça bonsoir à tout le monde j'espère que tout le monde se porte aussi bien ici je veux ajouter quelque chose ou bien je veux amener un truc un peu de contraire à ce que notre frère a dit c'est vrai nous respectons les nôtres nous les respectons vraiment beaucoup même ce que nous réclamons en retour il faut qu'ils aient retour de l'ascenseur il faut qu'ils aient retour de l'ascenseur je ne suis pas le premier à le dire le vieux onambe le zibit d'ailleurs je vais mettre sa vidéo ici et vous allez le comprendre ce que nous réclamons ici c'est ce qu'il avait aussi toujours réclamé nous sommes loin nous sommes près de l'église mais très loin de dieu c'est la triste réalité nous ne sommes pas entrés en guerre quand nous nous sommes depuis 40 on n'en est jamais entrés en guerre contre quelqu'un mais nous constatons qu'avec tout le respect qu'on leur donne il n'y a pas retour de l'ascenseur ok c'est que tu cites la chère frère c'est que tu cites là les immeubles les entreprises qu'il y a yaoundé mais les qui travaillent là-bas qu'on a mis les onmis les bamilkés devant les qui travaillent là-bas c'est les bamilkés qui emploient les leurs vends un peu à Fokou qu'on dit que c'est pour Joseph Owona c'est les bamilkés qui sont là-bas à quoi ça profite à la communauté voilà le problème quand tu vas à Fokou tu vas chez Kiforou tu vas à Congelkham c'est les bamilkés qui trouvent les emplois là-bas ça profite à quoi ça profite à la communauté s'ils donnent la cote part à ceux qui ont donné de l'argent l'argent va où pour la communauté est-ce que vous jugez que cette politique l'est bien vous jugez que les nôtres sont en chômage avec les diplômes ils laissent là le fonctionnement de l'état il y a combien de généraux Fokou Bétiboulou sur l'ensemble il y a combien de Fokou Bétiboulou dans l'armée au grand poste là il y a combien de Fokou Bétiboulou il y a combien de préfets Fokou Bétiboulou dans un pays qui a plus de 250 techniques tu laisses le fonctionnement de la fonction publique de l'état tu te concentres sur le privé j'embauche qui je veux si j'ai envie d'embaucher un martien écoutez le développement tu pars ouvrir une entreprise tu donnes à Mbamilké et le Mbamilké emploie que le sien il emploie un emploie que le sien il n'a pas demandé à Joseph Oona c'est Joseph Grégoire Oona où est-ce qu'il a trouvé son argent il dit Grégoire Oona où Joseph un des deux plutôt Grégoire a donné de l'argent à Fokou Mba il a hérité d'Aleguinon l'argent là vient d'où l'argent volé donc tu veux faire du recel est-ce que tu veux faire du recel qu'une personne travaille pour le Cameroun je suis allé d'eau prend un soupe imprégnant pour cacher et toi tu viens revendiquer des devises dessus des bénéfices dessus jusqu'à venir reclamer la chose donc vos ministres là nous allons vous tomber dessus après vos ministres là volent pour vous et avec vous oui quand ils volent vous mangez l'homme-ci a plus de 50 ans il a plus de 50 ans il demande pas à ses frères de cesser de voler ses frères peuvent voler prendre des prêtres non mais des prêtres non faire un petit boulot et quand bien même ces prêtres non seraient pas américains il faudrait qu'ils soient embauchés l'état déjà ne fonctionne pas comme il faut vous n'allez pas mettre votre énergie là-bas pourtant c'est notre frère qui dirige là-bas ce sont nos frères qui sont aux commandes c'est le sien pendant que les nôtres sont que les balayeurs de sol c'est la même chose qu'ils ont financé qui ça Gokom pour aller exploiter notre frère à Comdeux il peut construire l'université là-bas chez lui pour former les hauts cadres qui viendront travailler chez nous et chez nous ça sera les balayeurs de sol écoutez on va chasser on va chasser les balayeurs on va chasser qui que ce soit non c'est pour réguler certaines choses c'est-à-dire mettre les lois dans notre état fédéré qui vont nous profiter qui vont profiter à la communauté par exemple nous pouvons décider qu'un allogé ne peut pas être député maire ou conseiller municipal donc les gars ne veulent pas résoudre qu'est-ce que tu entends par l'ogène c'est pas parce que tu es Wondo que tu es de Yaoundé ce n'est pas parce que tu es Wondo que tu es de Yaoundé qu'est-ce que tu entends par l'ogène qu'est-ce que tu entends par l'ogène il y a des Wondo du sud il y a des bassages du littoral il y a des bassages du centre et nous ne parlais pas des origines ah non nous ne parlais pas des origines sinon nous tous là nous sommes descendants de l'autre là qui était qu'on avait récupéré qu'on avait trouvé là-bas en Ethiopie lui-même sinon nous tous là nous sommes éthiopiens disons du moins ce que nous appelons l'éthiopie aujourd'hui eh mon frère quand tu parles de chasser là chasser Kidu chasser Kidu il y a des Wondo qui n'ont jamais mis de la pire à Yaoundé il n'y a pas parce que tu es Wondo que tu as des droits à Yaoundé donc nous sommes tous morts dans nos films au lieu de développer tout le Cameroun si nous avons ce problème aujourd'hui c'est parce qu'il n'y a que deux villes de développer pas chez nous comme ça se fait aujourd'hui comme c'est que l'humilité a l'habitude de réclamer nous pouvons exiger des choses parce que c'est quelqu'un de très sensé si toi faut que tu as ta boutique chez nous tu dois employer les gars de chez nous un contrat on exige un contrat par rapport à ça on peut même si ces personnes sont incompétentes même si ces personnes sont incompétentes ça veut dire que n'y a un meilleur un niveau infini débat que parce qu'il est autochtone entre parenthèses je l'embauche je l'embauche non c'est censé il y aura beaucoup d'entreprises debout hein ah oui ça va booster l'économie ça peut-on m'aller plus loin en disant que pour que tu aies la licence chez nous il te faut un 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 on appelle ça un sponsor qui a un pourcentage même si c'est pas respecté mais ça doit être ça cette loi s'applique au Nigeria ah bon ça s'applique dans beaucoup de pays ça s'applique aux Émirats Arabes Unis donc c'est pour nous protéger on parle d'autochtones c'est tout le monde dans le pays ce n'est pas un bamileke à l'ouest un néonde à yaoundé non c'est pas ça les pays les états quand ils protègent c'est tout le monde qui est protégé du nord au sud de l'est à l'ouest on se protège pas contre soi-même ce coup là c'est que tu es devenu un gring c'est la camisole de force et une chambre capitonnée quand la société en arrive c'est que tu as perdu la raison de te protéger contre toi-même il y a beaucoup de pays même en Corse ceux qui viennent les étrangers ne peuvent pas acheter n'importe comment ah non il y a beaucoup de pays la Chine même ah la Chine travailler pour travailler pour une société chinoise il faudrait que il y ait un certain nombre de préalables même le cinéma là pour que films sortent en Chine il faut qu'il ait été tourné en partie en Chine vous n'avez pas remarqué que les grosses productions là les Fast and Furious sont souvent tournées à Hong Kong vous pensez que c'est juste parce qu'ils aiment Hong Kong le protectionnisme existe partout mais vous vous voulez que 200 plus de 250 ethnies se retrouvent à se taper dessus il y en a qui vivent dans un mouchoir de poche quand tu dis autoctone si nous allons au nord avant quand tu dis autoctone ça veut dire que toi tu n'auras que ta petite région pour faire le beau si tu traverses le rubicon là si tu vas dans la dama tu es mort tu vas dans le nozo tu es mort dans l'ouest le grand ouest tu es mort le grand nord tu es mort je ne suis même pas sûre que les enfants de l'est veulent se mélanger toi le fang de Tiboulou là je ne suis pas sûre que le bassa veuille te suivre que le douala veuille te suivre donc quand tu racontes tes bêtises là tu comptes sur quoi non c'est pour ça qu'il y avait dit à mes frères enlever tout ça les faux coups là aller déposer ça à Bafoussam Bafoussam se développe troisième ville du Cameroun normal elle développe comme ça on va voir s'ils peuvent aussi implanter leur part de Atarna Felou Atarna Siman Atarna Karo on va voir s'ils ne vont pas encore prendre les voitures pour aller acheter ça là-bas à Bafoussam question d'éducation question d'éducation parmi les premiers dans ce pays là tu ne pouvais pas faire les courses sans dire Tébela à l'époque il y avait déjà les faux coups il y avait les niquis au commencement c'était pas un bêtise quand on parle de commerce là avec le nom de la personne collée comme ça sur son immeuble c'est pas Théodore Baudbela c'est encore là-bas non pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas multiplié est-ce que c'était faute d'exemple pour venir dire aujourd'hui à Fokou qui est arrivée hier hier là à Niki qui est arrivée hier hier là qui feront moi n'ai même pas laissé au Cameroun en partant et pas laissé qui feront je ne connais pas pourquoi eux ils se multiplient et vous pas pourquoi vous vous avez disparu pour que les Bamblékés viennent et se multiplient comment se fait dire que votre ministre est volé et a trouvé des prêtres non haut à l'ouest c'est parce que les gars ils vous ont donné vous n'avez pas multiplié vous avez fait disparaître les dons vous avez tout bouffé les gars sont venus oh oh il y a nos frères là-bas qui eux savent multiplier garder le capital et multiplier mieux on va travailler avec eux mieux on va travailler avec eux est-ce que c'est faute d'avoir mis le pied à l'étrier au au pharmacie boulot mais ça finit toujours dans les dons péricons comment on sait que quelqu'un a une entreprise qui vient exploiter le faire le cacao de chez nous et il peut mettre les usines de transformation de cacao à quelqu'un là où les gens vont en travailler dans les bureaux et c'est chez nous qui seront dans les champs de canne à sucre les champs de cacao et mais ça la vallée d'une thème là j'ai entendu dire que il y avait un projet un bâle qui avait apporté un projet de transformation de cacao justement dans la vallée d'une thème là non celle qu'on appelle Mung Céline elle n'a pas combattu ça ici quand on va vous apporter le travail vous prenez d'abord est-ce que vous prenez d'abord c'est vraiment les enfants de l'ouest pardon repli d'entités ce coup là allez mettre ça à l'ouest on va tous prendre nos vêtements et mourir sur les routes pour aller chercher vous entendez le raisonnement ça ce n'est pas pour nous c'est pour eux c'est pour les bambiniquais puisque ça profite à leur communauté et c'est pour ça que nous voulons moi je ne cache pas mes choses il y en a qui cherchent la performance nique là j'ai un oncle qui a travaillé à nique j'ai un oncle qui a travaillé à nique et pas balayeur de soleil vous êtes sûr que quand vous allez dans toutes ces sociétés là il y a plus de bambiniquais que le reste du Cameroun vous êtes sûr tu regardes ce qui se passe en Vomekalaba en Vomekalaba les qui travaillent dans la ferme de Bia c'est pas en majorité nos frères c'est pas en majorité nos frères non il faut nous dire vous voyez dans ceux qui se concoctent dans l'ombre pendant que vous êtes là à faire des imbéciles finis voilà ce que certaines personnes font dans l'ombre quand ça va tuer ça seulement vous trouvez dans le sommet vous qui êtes dans le déni vous qui êtes dans le déni à vous trouver dans votre sommeil pendant longtemps nous autres du centre-sud on nous a mis dans la tête que les femmes et les petits boulous ont le pouvoir oui 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 d'ailleurs vous vous souvenez on le début on le déditoral beaucoup disaient que vous n'irez jamais étudie oh il y a une des sannos étudie ça c'est nous qui avons le pouvoir Mbamilké ne sera jamais présent ils se rendent compte de plus en plus hein que ce n'est pas le cas et les gars ont mauvaise il faut écouter c'est quoi combien de voix une dizaine même pas peut-être pas dix neuf huit ou neuf ils se rendent ils sont en télésicien ils sont en télésicien les francs ils sont en télésicien à Pomba et tout disant que oh nous vous avons surlivé mais en retour nous n'avons rien vous préférez vous êtes allés donner aux Bambilké ça cuit vous qui êtes dans le déni là je vous dis même pour prendre dans le sommet sauf que vous prendre dans la mort ils attendent un électorat là-bas pour caresser ils sont obligés de les caresser pour conserver leur pouvoir entre-temps nous devenons les martyrs de l'état unitaire ils sont passés de bourg à victime oui les francs se victimisent ils sont en télésicien ils se victimisent un qui disait il y a quelques mois le pouvoir c'est nous tant que le Cameroun tant que les francs respirent le Cameroun vit maintenant ils sont en télésicien vous victimisez qui va vous gérer même nous-mêmes vos propres enfants n'oubliez pas que nous autres là nous sommes vos enfants et nous voyons faire nous sommes une nouvelle génération on ne donne pas on n'accepte pas la bêtise en héritage vous les traversez avec vous les traversez avec vous les et ce sont les vieux qui ont un certain âge les gars qui n'ont pas pu manger et qui l'ont mauvaise aujourd'hui sauf que vous transmettez ça aux plus jeunes vous transmettez vous pensez que le fédéralisme c'est ça vous parlez de toctone de ceci n'allez pas à l'école passez votre temps à noyer vos chagrins dans les bouteilles d'alcool j'avoue qu'il naguez vous buvez le don vous buvez les ceci vous buvez cela on a de prendre cet argent là et d'investir de former et de bien former de former les meilleurs c'est ça le monde du travail on prend les meilleurs on ne te prend pas parce que oh il faut faire plaisir à l'ethnie il y a des choses qui disparaissent et pas pour rien parce que ça devient problématique à cause des CON comme ça c'est de ça qu'il est question est-ce qu'on va accepter ce qui ne nous profite pas nous sommes dans une guerre d'intérêt le fédéralisme que nous réclamons c'est pour notre pour information les en bas ont demandé à ce qu'on recoupe le Cameroun que chacun se gère les en bas ont demandé à ce que chacun se gère vous avez dit que non le Cameroun est un indivisible j'ai dit à l'autre fois qu'est-ce qu'il ne tourne pas dans il n'a pas déclaré la guerre aux enfants lignosos parce qu'il estimait qu'il le reclamait un peu trop de liberté vous voulez le fédéralisme après nous avoir créé une guerre pour combattre la chose lors de votre dialogue vous n'avez pas dit que la forme de l'état n'est pas discutable pour les enfants du 237 l'autonomie que nous réclamons c'est pour notre intérêt ils ont les boutiques ils travaillent pour eux ils ont l'argent ils ont les kiffers les faux coups les congènes ils partent construire les écoles les universités les grandes maisons voire même les routes chez eux ça veut dire que les petits qui ont la boutique ça leur appartient où est donc le bénéfice c'est là où il y a le problème c'est là où le problème commence ah bon donc moi je ne trouve pas ça que c'est une raison vraiment valable que mon cher mon cher frère les voilà que tu profites parce qu'il faut dans chaque chose il faut voir à quoi tu profites dans une relation il faut voir quel est ton profit c'est un peu ce que je voulais apporter par rapport à ton on parle de la gestion des états merci beaucoup je vais encore ajouter même quelque chose là pour compléter vous avez vu quelque chose qui avait circulé à un moment là que à barbara était en train de réclamer son agent à congèle cap il y a eu des lettres des séquelles à barbara était en train de réclamer son agent à congèle cap à barbara a gagné au loto il a un jour gagné au loto à barbara l'agent la venez d'où l'agent la venez d'où même si c'est que il avait donné l'argent du camoun à congèle cap congèle cap c'est un camounet il a le droit de manger ça il a le droit de manger ça comment il était circulé il y a quelques années mais il ne lui a rien remis après je reviens encore écoutez le raisonnement Foucault Foucault est disparu à partir du moment où Joseph on avait commencé à réclamer son agent il a commencé à déménager au Cameroun aller ailleurs c'était un marché de tubes écoutez moi ça Joseph on avait réclamé son agent Joseph on n'en a plus rien aujourd'hui Foucault est tout prix il a gagné où ? il est parti investir au Gabon ou au Mali partout Joseph on avait allé lui faire quoi là-bas ? parce que Joseph on avait commencé à réclamer son agent verra peut-être les vérités que vous ne connaissez plus quand vous voyez son fils bavardé il n'y a plus rien à manger sans ça il devait déjà être à terre quand il a commencé à réclamer Foucault a commencé à déménager vous voyez encore Foucault maintenant à terre ça n'a rien profité c'est des bandits c'est des bandits ils prennent l'argent ils ne remettront plus jamais cet argent quand ils voient que tu veux déjà commencer à babader ils allument leurs médias qu'on leur a donné parce que c'est eux qui commandent les médias on t'arrête on envoie en prison voilà Siaka je prends l'exemple de Siaka les médias qu'on leur a donné en qui qui est Dimacola Mbongo avait réacheté au nom de Siaka quand Mbongo allait en prison la société achetait Siaka a pris l'argent allait ouvrir une autre société donc Mbongo on n'est plus au courant de l'histoire écoutez bien j'étais moi-même en ban où j'ai pris les témoignages en ban écoutez bien si vous voyez la zone là à Sfidou nous parlons de détournement parce qu'ils sont sans salaire depuis que Mbongo a été arrêté il allait en prison il y a beaucoup de vérité dans ce pays là que nous ne voulons pas parler nous parlons aussi parce que nous sommes en famille que beaucoup ne savent pas Siaka a pris tout l'argent les pauvres gens étaient en chômage après l'arrestation de Mbongo il est parti ouvrir une autre société ils vont récupérer cet argent à la commande ils vont récupérer sa commande dites nous quand ils n'auront plus le pouvoir ils vont récupérer ça commande quand ils n'auront plus le pouvoir dites nous nous sommes dans un état de droit même quand on réclame le fédéralisme les bandits ça ne veut pas dire qu'on va arracher les biens ou bien les sociétés de telle ou de telle heureusement que tu es lucide ça c'est les conséquences des prétinants voilà donc vous êtes même dans un pays vous ne connaissez pas ce qui se passe ces gens là ces gens là voilà pourquoi ils ont trop peur de moi quand moi je prends la parole parce que je connais c'est des gens que j'ai bien infiltrés on est infiltrés vous ne pouvez pas savoir je vous dis aujourd'hui que là où les gens là dorment là où ils se cachent c'est là où nous nous dormons bonjour Jacobine là où ils se cachent c'est là où nous nous dormons nous ne les attaquons pas nous ne voulons pas les déchirateurs parce que nous avons les dossiers de ces gens là très très brûlants que si nous si nous présentons ces dossiers là à la communauté je ne pense pas que vous qui êtes ici vous allez encore défendre ces gens si nous présentons ces dossiers là à la communauté vous n'aurez plus le courage de les défendre et il y a pire que ça c'est rien c'est zéro c'est juste parce que c'est la famille il y a des choses qu'on ne peut pas quand les gens disent qu'on les combat nous ne les combattons pas nous ne combattons personne c'est la famille on les caresse on veut seulement qu'ils nous donnent ce que nous voulons parce que s'il faut qu'on les laisse à terre je veux dire comme les 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 c'est très grave c'est plus pire même que ça c'est pire même que ça bref c'est les fémin ils ont fini d'escroquer nos parents c'est des fémin les bambicains ils ont escroqué c'est des fémin ils n'auront plus jamais cet argent retenez-le écoutez bien voilà ma soeur Madeleine un ministre détourner l'argent hein de détourner l'argent de Camer il donne un prêt de nom pour cacher et c'est le ministre là qui est fait mais c'est un fait fait hein il fait un mec qui a fait les Camerounais et ça ça mène à la condamnation à mort ou à vie je ne sais plus trop qui est punissable là-dedans bon l'autre pour eux seuls et il faudrait que l'autre sache que tu as détourné l'homme il ne punit pas ses frères hein hein il ne veut même pas juger ses frères il trouve normal il dit oh l'argent de Joseph l'argent de Joseph il a hérité ça de qui non il a gagné un loto il a travaillé où non il trouve ça normal les gars qui ont installé ça dit qui ont fait du détournement de fond un sport national un sport régional hein champion du monde en détournement de fond waouh on va arriver la famille ça va arriver je pense que je dois réapprendre je dois remettre je dois nous devons faire revenir cette histoire nous devons encore faire comprendre la réalité de ce qui s'est passé parce que vous remarquerez que avant les années 90 est-ce que les bétis vendaient les terres c'est pour ça je refuse d'accepter que nous avons vendu nos terres je refuse d'accepter ça tu refuses d'accepter mon frère on refuse d'accepter la réalité wa c'est que tu es fou dans le quicheur de la mancha tu luttes contre les moulins avant tu refuses d'accepter que wa n'zale josef n'zale wa n'zale tu refuses mais c'est la folie c'est comme ce qui vous voyez dans le fonctionnement de certaines personnes c'est comme ceux dans le cadre de l'affaire Samila qui refuse de voir la réalité ils refusent que c'est ça pourtant ça se voit comme le nez au milieu du visage que c'est ça voilà ça il y en a de partout on s'est retrouvé contraint de basarder nos terres pour ceux qui ont basardé tu ne peux pas être acheteur et en même temps le fixeur de prix celui qui fixait le prix non ça ce n'est pas ce qu'on appelle la vente pas de mercurial rien ça ce n'est pas ce qu'on appelle la vente des terres c'est les conditions de vie qui nous ont ramené à partir des années 92 quand la grande des années 90 après les villes mortes après les les contestations après les villes mortes quand Paul Biard refusait la conférence nationale souveraine moi j'étais encore petit j'étais encore petit mais j'ai connu un peu l'histoire quand il a refusé la conférence nationale souveraine après ça quand il a refusé que Frundi n'a pas gagné les élections nous sommes partis dans des villes mortes je parle ici beaucoup beaucoup le savent les fonctionnaires ont fait au Cameroun entre 6 et 8 mois sans salaire voilà le départ les fonctionnaires de cette histoire de vente des terres les fonctionnaires étaient vides donc plus de matière le Cameroun n'avait pas d'économie rien et pourquoi est-ce que les Camerounais une partie des Camerounais se sont retrouvés à à faire des grèves à faire des villes mortes non ils voient seulement qu'il y a eu une ville morte il y a eu une ville morte pourquoi parce que Biard ne voulait pas installer la démocratie hein parce que Biard ne voulait pas partager le pouvoir donc vous vous accordez tous les droits et vous fustigez ceux qui luttent pour la liberté voilà donc que vous avez commencé à faire la guerre aux enfants du nozo parce qu'ils demandaient qu'on rétablisse ne serait-ce que le fédéralisme le même fédéralisme qu'on veut demander aujourd'hui cause et âme les enfants du 237 et le seigneur parce que ceux qui avaient l'argent comme les baminiquais avaient décidé de ne plus mettre l'argent dans des banques ah mais leur argent je fais ce que je veux à mon argent cette histoire des tontines ont commencé ah bon leur argent se gardait dans des maisons l'état s'est retrouvé en superfusion parce qu'il fallait à tout prix que Paul Bia dégage du pouvoir donc vous accordez beaucoup beaucoup de force aux baminiquais donc c'est à cause des baminiquais que le Cameroun trinque comme il trinque là jusqu'aujourd'hui parce que ça ne s'est pas arrangé depuis là ça ne s'est pas arrangé depuis donc Bia n'a pas pu redresser ce pays là 90 ça fait quoi 30 ans donc depuis là Bia n'a pas pu redresser le Cameroun et tu viens même dire ça comme ça Hora bon rien mauvais écoutez les théories ce sont les théories dans les groupes pharambétiques qui disent Boulou complètement siphonné là les groupes à la Céline Mungué voilà ça il fallait à tout prix que Paul Bia dégage du pouvoir donc ils ont mis d'autres méthodes pour accompagner les villes mondes la preuve d'ailleurs eux-mêmes ils ont beaucoup perdu parce que beaucoup ont vendu les commerces c'est pour ça qu'ils n'aiment pas fourndir ils ne vous disent pas la vérité ils disent que fourndir les attraillés mais si tu demandes comment ils ne te diront pas voilà le départ de cette histoire de vente des terres c'est pour ça vous voyez ils ont grandi avec ça le baminique te dit que moi j'achète ton terrain à ce prix si tu ne veux pas il part il allaiter les autres tous ceux qui viendront te donneront le même prix donc c'est lui qui vient fixer le prix de ton terrain et tu le lui vends pour ceux qui ont basadé leur terrain parce que la plupart des terres ont été arrachées au bêtis nos terres ont été arrachées j'ai posé la question ici une dernière fois je pense qu'il faut il faut faire revenir certaines histoires pour que le peuple comprenne bien j'ai posé la tête ici que la question ici il en est beaucoup que qui a donné à Diego Palace là où il a construit son hôtel qui lui a vendu ça là où Paul Foucault Camoyen a construit son siège d'Afrique qui lui a donné ça les camps ce qui était pour tout le monde vous connaissez les propriétaires les camps maintenant ils ont tout acheté parce qu'ils disaient qu'ils sont locataires quand il fallait vendre d'autres ont acheté les terrains que vous voyez là à 150 francs c'est pas symbolique est-ce que vous savez ça je dis 150 francs c'est pas symbolique voilà pourquoi à un moment il n'aimait pas quand Georges Gilbert quand c'est que ma mère a acheté une maison quand c'est que quand je regardais là je sais pas combien de maisons il y a en tout je sais pas combien de maisons il y avait en location en vente mais quand je regardais là je compte le nombre de bambéliquais qui ont acheté racheté après oui mais initialement je compte le nombre de bambéliquais je suis même pas sûr que s'il y a 20 maisons il y a 5 bambéliquais il y a quand il dit 5 même c'est toujours 2 tiwa là-bas qui d'autre va acheter ah une autre voisin vous voyez que j'oublie même notre voisin enseignant notre voisin direct enseignant 2 sur tout le lotissement 2 sur tout le lotissement je dis bien 2 bambéliquais sur tout le lotissement le reste c'était le reste du Cameroun donc après il y en a qui ont racheté parce que certains ont pris des crédits et ben se sont retrouvés étranglés ou voulaient tout simplement partir des dés ils ont revendu leur maison et si c'est le bambéliquais qui fait les économies et que toi tu bois t'as pas d'économie là où est le problème c'est ça la loi du marché non c'est celui qui a les dos qui achètent mes frères et soeurs que chacun prépare sa part de ses écoles et commence à se balader avec sur la tête personne ne sait où ça va arriver et il va être évolutif de ses écoles nous connaissons beaucoup de vérité de ce que vous voyez là dans les villes que vous voyez au Cameroun et c'est pour ça qu'il y a la peur et c'est des vérités que si nous versons ces vérités là à terre même ces régimes vont se baisser à terre nous ne voulons pas nous ne sommes pas contre eux mais nous demandons ce qui peut aussi nous faire revivre je ne sais pas qui c'est vivre notre vie avec respect et dignité dans le développement qui n'est que le fédéralisme sinon il y a les dossiers les dossiers les dossiers bonjour Emmanuel nous avons payé le martyr je vous dis depuis 1990 par temps de la conférence nationale quand Paul Biya avait déclaré que la conférence nationale souveraine est sans objet au Cameroun sans objet mais beaucoup de ceux qui sont ici étaient déjà quand ce type déclare que la conférence nationale souveraine est sans objet au Cameroun j'espère que si Yaoundé n'était pas la capitale du Cameroun pour Biya ne serait plus au pouvoir depuis longtemps nous avons payé le martyr pour que ce type là reste à étudier mais ce que nous avons reçu en retour et les pleurs du mot et qu'on m'en fait par l'État ce n'est que les pleurs du mot que nous avons reçu pour ceux qui ne savent pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes frères qui sont ici là ils ne savent pas que nous avons payé le vrai martyr pour que Paul Biya reste au pouvoir mais nous avons reçu les frais du mot c'est tout le fond blesse d'où le fond blesse énormément les gars le macabre ce que vous dites est vrai que monsieur Zachary ce que vous dites là est vrai ils sont nazis mais j'ai grandi au pays bamilekais je marchais avec les chefs on a l'impression que les bamilekais ont mais ceux qui connaissent les bamilekais comme moi jusqu'à la culotte peut-être que nous on a rien aujourd'hui mais on a l'espoir de demain l'homme bamilekais n'a rien et ce que je peux vous dire aussi bien que ces gens ont gagné avec Paul Biya je remercie je remercie qui nous a réveillé la seule chose que je demande à mes frères c'est qu'on ne le sait depuis l'été l'homme bamilekais est un homme malheureux quand tu arrives à l'ouest et que tu vois une concession qui fait 1000 mètres carrés il y a 10 garçons sur les 1000 mètres carrés c'est le seul en gros au Cameroun que j'ai vu qu'on fait la délimitation du terrain avec l'arbre de la peste c'est-à-dire qu'un mètre ne peut pas chercher l'autre même le demi-centimètre ne peut pas chercher l'autre c'est vrai c'est vrai c'est vrai à un moment donné c'est pour ça que ces gens-là se battent aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup gagné avec le gouvernement de Popolo mais je pense que les seuls aussi qui vont perdre par rapport au prochain gouvernement ce sont eux parce qu'ils ne pourront pas justifier de tout ce qu'ils ont c'est de ça qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui ce sont les ministres qui vont pouvoir justifier de ce qu'ils ont comment préserver le butin qu'on a si chèrement accumulé il s'entend Dan Poulot qui était allé en Afrique du Sud tant que les américains n'avaient pas compris qu'il fallait aussi aller investir là-bas Dan Poulot était tranquille et depuis il a les problèmes ce que je vais vous dire il y a du boulot c'est que prions pour ces gens du gouvernement ils ont les yeux fermés mais en fait ils sont dans une logique et la logique va tomber comme un château de cartes les gens qui ont les yeux comme nous autres pour pouvoir j'ai même pitié puisque un d'entre eux est dans mon hôtel au jour d'aujourd'hui je dors en paix c'est lui qui ne dort pas c'est lui qui ne dort pas il m'a dit il m'a pris mon hôtel il m'a pris mes 27 chambres il m'a tout pris bonjour donc c'est ça que j'ai envie de vous dire il faut se calmer donc c'est le macabon pour conserver nos terres c'est le seul moyen celui qui a la terre c'est celui-là qui a tout ce qu'il faut bonne soirée à tout le monde merci c'est le même tout le boulevard de le boulevard c'est quoi qu'elle dit là qui prend les loyers de tout ça comment vous voulez tout ça ce sont les maisons coloniaux un peu de malic c'est un patrimoine de l'état qui gère ça comme que vous ça fait comment pour se retrouver dans le privé ça fait comment pour se retrouver dans le privé ces gens là sont installés ils se font ils se font une fortune il y a des Camerounais qui sont traités de ces gens là ils sont installés c'est devenu des patrimoine familial je sais pas quoi moi je sais pas quoi dire on dit qu'il y a des écos et tout ça il y a des gens qui ont fait les pharmacies et tout et tout mais je n'ai pas de maître il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui ont fait besoin bonne question demande ça à ceux qui sont à la tête de l'état demande ça à ceux qui sont à la tête de l'état viens pas de demander à nous pour faire plus c'est la personne on n'est pas ils disent Je vous dis, chers frères, nous sommes loin, comme quelqu'un disait quelque part, que nous sommes proches de l'église, loin de Dieu. Je crois que c'est un peu l'expression qu'il a utilisée, c'est vraiment ça. Je suis allé au pays où il est Angola, Angola et Wanda. Et c'est un peu l'église, les gens qui ne sont pas l'église. Ils sont venus au restaurant de challenge et tout ça. Je suis allé au pays pour que je vous réagisse depuis. Au cycle d'amour. le peuple des travailleurs, le peuple des paresseux, les chambres, les bluepotes et tout et tout. Il y a des gens qui ont mis l'eau et tout ça. Il y a des gens qui ont mis l'autre. Il y a une Bible. 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 Ils n'ont pas pu faire la courbe. Non. N'aura qu'un tormentaire. Mais c'est l'un des filles. C'est la faute des filles. C'est la faute des filles. Je me dis que les filles ont sa place. Il est impossible de remonter cette pente parce qu'au niveau où nous sommes, heureusement que les Chinois sont un peu venus nous aider dans ça parce que j'ai remarqué un phénomène, c'est que les grossistes venants sont les baminiquais, mais lui, dans la chaise, il s'assoit devant la boutique du baminiquais, il dit bon ok. Et c'est normal. Ils nous ont niqué, ils nous niquent depuis, c'est-à-dire qu'on n'a même plus moyen, on a même plus moyen de s'asseoir sur une chaise. C'est lamentable, c'est pas comment un peuple peut être aussi aveugle. On continue à composer avec ces gens, on continue à... Avec ces gens ? Pour ça, depuis que je connais la réalité de certaines choses, je suis chez moi. Je vais monter, descendre, aller manger la chèvre là-bas, aller manger le pauvre... Je suis pas là-dedans. Ports que vous vous couchez la nuit et tout et tout, on les mange le matin, tu m'entraînes pour aller manger ça. La chèvre que vous couchez la nuit, vous... C'est-à-dire qu'on est... Au lieu, on est... On est aspiré, je dis, on est même épongé et tout, ces gars nous ont... Nous ont eu, c'est-à-dire que leur tactique a été mise en place depuis les normaux et tout et tout. Oui, ça a été un sacerdoce, ça a été une parole d'évangile et les gars suivent ça à la lettre, ils ont une fête de route que nous n'avons jamais vu le temps de bien regarder pour bien déchiffrer. Pour bien comprendre qu'est-ce que ces gens font avec nous, qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous. C'est aujourd'hui que les esprits, certains esprits éveillés, ont compris et même pour nous faire entrer ça dans la tête pour que les uns et les autres comprennent que ce que nos frères sont en train de décrire, c'est une vérité, ça devient même encore un problème pour mettre ça dans nos têtes. Il y a peu qui comprennent réellement l'ampleur de la situation. On est là, bon, on parle, on parle, on parle. On n'a même pas le courage, comme quelqu'un disait en journée là et tout, c'est... On est oublié parce qu'on est oublié parce qu'on ne nous donne pas de visibilité. Et pour convaincre même ton frère, ils ont oublié, ils disent, « Ah, tu n'as qu'à moi, moi, je ne sais pas si tu es ici ». Et tout ça, machin. Tu es individuux. Il ne connaît même pas la loi domaniale et tout et tout, et tout, et tout, et tout, et tout ça. Je vous laisse cogiter de part et d'autre ça ne concerne pas que les les enfants les frères de ceux qui débitent aussi doivent réfléchir voilà ce qui se tramait les personnes qui vivent dans leur tête exactement comme ceux qui ne veulent pas regarder la vérité en face là comme dans la fait un célèbre ces jours-ci à savoir la mort de sami le noir oui oui pour eux c'est la vérité à eux vous avez fait comment pour leur enlever ça de la tête c'est la vérité à eux ils sont en train de construire ils sont en train de préparer le futur en se basant sur cette vue de leur esprit et ils veulent ils veulent ils sont en train de sensibiliser entre parenthèses ils veulent convaincre plus d'une personne qu'ils ont la bonne vision et ces personnes sont sur la toile les comment on appelle les unamongueux les patis et bacampes et tout on vous dit qu'ils ont même une association donc c'est vous qui voyez soit nous nous battons tous pour en finir avec cette folie soit nous allons tous en faire les frais parce que s'il y en a qui veulent tirer le drap de leur côté ils vont se retrouver démunés un moment la bataille là c'est généralisé lutte des polochons on va tous se taper dessus tous si les gens essaient de faire le repli identitaire à moi vous dis ça va pas aller parce qu'à un moment je vais devoir bloquer ces petits impertinents devant ma devant ma cour à moi donc si vous faites le repli sans vouloir faire avec les enfants à l'intérieur qu'ils sont pas d'accord vous êtes mort d'office moi vous dis d'abord vous êtes mort d'office ceux qui peuvent arrêter cette folie aujourd'hui c'est nous les parents et c'est à vous d'arrêter aussi les petits fous que vous avez chez vous là pour qu'ils ne deviennent pas plus noms pour qu'ils ne fassent pas des enfants chaque communauté doit être responsable il faut que chaque communauté traite ses fous le repli d'identité ne va pas nous aider trop de fous trop d'identité nous gagnons tous à nous mettre ensemble sans histoire d'ethnie parce que quand je dis que ce que ces gens là disent que c'est ce que ces gens la disent par rapport aux terres et tout c'est inconcevable dans la mesure où à yaoundé nous avons tous acheté à yaoundé nous avons tous acheté c'est pas une histoire de bamliké de ceci de cela lui qui parle est là je suis pas sûr qu'il soit de yaoundé je suis même pas sûr que son village soit plus proche que le mien de yaoundé mais il estime que yaoundé lui appartient parce que il est hondo quand on parle d'autochtones c'est que tu es né là on parle pas du groupe ethnique il ya des groupes ça veut dire que tu peux aller au gabon le fang bétiboulou pas aller revendiquer des terres au gabon et ça veut dire que le fang le fang du gabon peut aussi venir revendiquer les terres au cameroun ça n'a aucun sens vous voyez bien que ça n'a aucun sens donc un étonne un étonne des vodou là où je ne sais pas où là ne peut pas venir réclamer les terres à yaoundé c'est pas le chez lui exactement comme ce n'est pas le chez moi entre parenthèses du moins selon votre façon de voir les choses moins que celle chez moi ma maison y est de la même façon que ce n'est pas selon vous chez le gars du nord vous voyez que nous n'allons pas nous en sortir mais si vous voulez qu'on s'entretue avant que les esprits ne se calme et avant que les personnes la majorité ne devienne sensé ben nous allons nous taper dessus les gars vous allez taper dessus vous pensez que la mort coûte cher oh ça ne coûte pas cher non non il n'y a pas plus il n'y a pas plus gratuit que la mort d'ailleurs on dit soit mort gratuite on n'a jamais parlé de naissance gratuite alors il est plus long et plus difficile de mettre un enfant au monde que d'en finir avec la vie de quelqu'un ah non non mais les gars ce que vous voulez créer là nous allons tous en payer le prix et rien ne va faire comme beaucoup de communautés des personnes complètement siphonné si nous pensons que nous devons passer par une heure à une une déstabilisation à via des rues de dingue ou via des âmes pas coloré du tout bas nous allons passer par là nous allons passer par là vous n'êtes pas les seuls à préparer la guerre faut pas croire faut être stupide pour penser que les autres se se poussent dans ce que vous faites là les autres aussi ont des groupes whatsapp pour vous rendre l'appareil la politesse allez la famille bon début de semaine à nous tous ceux qui sont dans le déni là voilà ce qui nous importait voilà votre avenir qui se dessine voilà ce que certaines personnes veulent faire du cameroun un pays de ressentiment personne ne veut prendre ses responsabilités il ya quelques mois il disait que le cameroun est à eux ils ont le pouvoir ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout ils n'avaient jamais eu le pouvoir ils ont travaillé avec certaines personnes qui ne les gèrent pas bonjour ma luise certaines personnes qui veulent se maintenir au pouvoir ils se rendent compte que ils ont été faits au lieu de prendre leurs responsabilités de pointer du doigt le responsable ils ont décidé de chercher le coupable ailleurs parce que ça leur fait trop mal que ce soit leur propre frère ça leur fait trop trop mal que soit leur propre frère frère qui les a fait mais vous allez fuir la réalité est là ce sont vos frères qui sont au placé là bas ce sont vos frères qui n'ont même pas mis de fourrage dans vos villages qui n'ont pas conçu l'école ou d'ambi à leur donner l'argent pour qu'ils vous ferent les bouches un billard a bien donné l'argent à vos élites mais arrivés au village des gars avec le macro avec ils avaient les poulets à la dioxyne ils avaient tout sauf ce qu'il fallait pour votre développement vous venez dire maintenant que le bamleke le souci moi je vois des bamleke ici qui lèvent des fonds pour mettre des toilettes dans leurs écoles acheter des bancs construit des salles de classe le sud aussi a des enfants à l'étranger et le sud a beaucoup de personnes dans le gouvernement beaucoup de chefs vous en faites quoi allez courage à nous bon début de semaine bi bala